Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que « Et Kayen parla à Abel son frère. Et comme ils étaient au champ, Kayen s'éleva contre Abel son frère et le tua. » Il y a toujours une raison pour laquelle Dieu nous raconte une histoire. Il n'y a pas quelque chose qui est dans la Bible au hasard. Chaque chose dans la Bible est là pour donner de la compréhension. Maintenant, et l'Éternel dit à Kayen « Où est Abel ton frère? » Et il répondit « Je ne sais. Suis-je le gardien de mon frère? » Et qu'est-ce que l'Éternel dit? L'Éternel dit « Quand tu fais la voix du sang de ton frère, crée de la terre jusqu'à moi. » Maintenant, savez-tu que quoi? Le sang, « La voix du sang de ton frère crée. » Ça veut dire que Abel avait crié vengeance et Dieu a écouté son cri. Abel avait crié et Dieu a écouté. le sang d'Abel avait crié et Dieu a écouté. Pourquoi? Parce qu'Abel était juste. C'est pour cela qu'il avait crié. Son sang avait crié vengeance. Et Abel était juste. Et Dieu a écouté le cri de vengeance d'Abel. Maintenant, si nous partons dans l'épître de Paul aux Hébreux, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que « Et de Jésus, médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspétion, qui fait quoi? Qui prononce de meilleures choses que celui d'Abel. » Le sang de Jésus parle mieux, parle de meilleures choses que le sang d'Abel. Maintenant, si le sang d'Abel a pu crier vengeance, le sang, et Abel était un homme, c'était le fils de la procréation, il était fait à l'image d'Adam. Et nous savons que Jésus est le fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Jésus verse son sang, son sang prononce de meilleures choses que celui d'Abel, est-ce qu'il mais comment est-ce que Jésus devait verser son sang? Il fallait bien qu'il naisse comme un homme. Il fallait bien qu'il naisse comme un homme. Il fallait qu'il vienne sur la terre et qu'il atteigne une certaine maturité et qu'il se sacrifie. C'est pour cela que Jésus dit que personne ne prend ma vie. Ma vie, je la donne. Lorsque l'un des apôtres prend l'épée pour couper l'oreille d'un soldat, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, tu ne comprends pas. Il reprend l'oreille et il recolle. Et il dit personne ne prend ma vie. Si je voulais commander les anges de mon... Je vais les commander, ils vont bénir, taper tous les soldats là ici. C'est pour cela que ma vie, c'est moi qui la donne. Je la donne librement. Je donne ma vie. Il dit je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brébis. Et il dit que quoi? Je suis venu vous donner la vie. Pas cette vie-ci. Pas acheter les maisons et construire les terrains. Pas cette vie. La vie éternelle. Pas aller acheter les voitures. Pas aller chercher le cravat dans les grandes sociétés. La vie. Il dit je suis venu vous donner la vie. Et la vie en abondance. Mais quelle vie? La vie éternelle. Mais il y a des gens. Le Jésus c'est que oh, j'ai le travail. Le Jésus oh, je suis marié. Le Jésus oh, j'ai les maisons, j'ai les voitures. Oh, mes enfants ont réussi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne des enfants? Dieu ne te donne pas un enfant pour que ton enfant soit ton esclave. Dieu nous donne les enfants pour nous raconter la relation entre lui et Jésus. comment est-ce que nous pouvions comprendre la relation entre Dieu et Jésus s'il ne nous avait pas donné les enfants? la preuve. La preuve. L'enfant que tu portais là, l'enfant là colle sur toi. Laisse-moi te dire que c'est parce que l'enfant là n'a pas le choix. Le même enfant là, si l'enfant là grandit demain, je ne parle pas d'elle, mais nous savons qu'il y a des enfants qui insultent les parents. il y a des enfants qui tuent leurs mamans, qui tuent leurs papas. Nous faisons ça tous les jours dans les trucs. La raison pour laquelle Dieu nous donne des enfants, c'est parce que quoi? Et je vous ai expliqué cela. Sous-titrage Société Radio-Canada